Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Photoshop les bases où aujourd'hui on va regarder ce qu'on appelle les modes de fusion. C'est ce qui permet de mélanger les calques entre eux. Alors pas uniquement, on verra que ces modes de fusion peuvent être utilisés dans certains outils comme les dégradés, les pinceaux et ce genre de choses. Donc d'une manière générale c'est comment on va mélanger deux choses ensemble. Mais là on va regarder sur les calques. Alors on va pas regarder tous les modes de fusion parce qu'il y en a certains qui sont peut-être un peu plus complexes à expliquer donc je vais d'abord regarder des modes de fusion simples. On aura un petit exercice et puis ensuite j'essaierai de vous faire un épisode aussi avec des cas pratiques parce que c'est bien gentil de comprendre comment marche un mode de fusion mais en fait il faut imaginer ensuite dans la réalité comment on va pouvoir faire ce genre de choses. Alors je vous propose de regarder ça tout simplement. Ici donc les modes de fusion quand vous êtes sur un calque ici vous avez une liste et vous avez un certain nombre de choses et que vous voyez si vous promenez ça fait des choses plus ou moins différentes. Le mode normal c'est le mode entre guillemets plus simple. La couleur du calque au dessus remplace ce qu'il y a en dessous. Donc voilà vous voyez c'est c'est pas c'est pas plus compliqué. Ensuite on a un truc qui s'appelle fondu et si vous le faites là par exemple sur un texte vous verrez qu'il se passe rien ou pas grand chose. En fait il se passe un peu des choses au bord là. Vous voyez il se passe un peu des choses. Pourquoi ? On va aller voir la définition de ce mode fondu. Donc là je suis sur le site d'adobe je regarde photoshop guide d'utilisation et fondu. Retouche ou peint chaque pixel pour lui donner la couleur finale. Cependant la couleur finale est obtenue par un remplacement aléatoire des pixels par la couleur de base ou la couleur de fusion selon l'opacité d'un pixel à cette . Retournons sur photoshop. Donc là je vous ai fait un calque avec un beau carré bleu d'accord et un masque de fusion ici avec un dégradé. Donc vous voyez que ça va du noir qui cache je vous rappelle ça cache au blanc qui laisse apparaître. Et donc là vous voyez ce dégradé de bleu plus ensuite le bleu qui est là. Maintenant ça si je le passe en mode fondu d'accord fondu et ben voilà ce que ça donne. donc en fait si vous regardez là où j'ai le bleu plein il se passe rien. Par contre dès que l'opacité diminue vous voyez que le placement des points commence à être aléatoire. Alors je vous avouerai franchement que celui là il est très facile à comprendre enfin je trouve mais moi je l'ai jamais utilisé. J'essaierai de trouver un truc il y a peut-être moyen mais moi personnellement je l'ai jamais utilisé ce truc là. Alors ensuite on va continuer à regarder les différents modes de fusion. On va cacher ça. On va revenir ici sur mon texte qui est mon texte ici pardon qui est dans un mode normal d'accord et là on va commencer à regarder ici les obscurcir produits ou ainsi de suite. Alors pour comprendre obscurcir pardon pour comprendre obscurcir ce qu'on peut faire éventuellement c'est là ce texte là on va regarder un peu les regarder un peu les propriétés de la chose et on va changer changer sa couleur là je vais me mettre dans un gris ça sera plus simple dans un premier temps pour comprendre comment ça se passe ok et ce truc là là je vais ensuite me mettre en obscurcir pardon à chaque fois je me gour c'est là obscurci et donc vous voyez que ce qui est plus foncé apparaît et ce qui est moins foncé comme on le voit ici n'apparaît pas si je déplace ce truc là ici voyez que là comme le texte il est plus clair ici ça apparaît tandis que à certains endroits là par exemple sur la statue le texte n'apparaît pas parce que là je suis censé rendre plus foncé donc quand c'est déjà plus foncé ça ne va pas apparaître mais par contre vous voyez qu'on a des couleurs ici vertes tandis que là j'ai du gris et là j'ai du bleu pourquoi ici j'ai du vert en fait alors on va revenir on va revenir à une couleur couleur bleue ça sera plus simple pour vous montrer ça voilà on va revenir une couleur bleue et on va essayer de comprendre pourquoi on va les prendre ici c'est intéressant on va zoomer à fond à fond à fond à fond pour voir apparaître les points voilà et on va essayer de comprendre pourquoi ici j'ai du rouge c'est à dire que c'est bien gentil on va même on va même zoomer encore plus et on va prendre le point qui est à 1 2 3 4 1 2 3 4 ce point là et on va essayer de comprendre pourquoi ce point là il est rouge parce que j'avais du bleu derrière c'est du vert qu'est ce que du rouge vient faire là dedans en fait obscurcir va garder la couleur la plus sombre mais il va faire ça sur chaque canal rvb alors qu'est ce que j'ai donc on a dit 1 2 3 4 1 2 3 4 qu'est ce que j'ai ici comme couleur sur la photo bon ben ça je vais regarder il suffit de prendre la pipette d'accord alors ça on le verra une autre fois mais un truc qui permet de sélectionner une couleur ce qu'on appelle l'outil pipette mais croyez moi sur parole et je vais sélectionner cette couleur et je vais regarder et je vois que j'ai 23 22 23 d'accord en plus c'est facile sans souvenir c'est 23 22 23 gardez ça en mémoire maintenant je vais mettre mon texte ici mais je vais le mettre en mode normal donc avec la couleur bleue d'accord donc 1 2 3 4 1 2 3 4 je sélectionne la couleur et là je vois que j'ai 25 8 204 et je vous à vous je vous rappelle avant que j'avais 23 22 23 donc là qu'est ce qui va se passer ici j'ai 25 25 c'est plus clair que 22 donc la couleur résultante ça va être 22 ensuite ici j'avais 22 excusez moi c'était 23 22 23 donc 25 c'est plus grand il garde 23 ici 8 c'est plus sombre que le 22 qui avait donc il va garder le 8 et la 204 c'est beaucoup plus clair que le 23 que j'avais donc normalement je vais me retrouver avec une couleur qui est 23 ici il va garder le 8 et là je vais me retrouver avec 23 je devrais avoir 23 8 23 ben on va regarder je vais me mettre en mode obscurcir ici et je vais regarder la couleur ici 1 2 3 4 1 2 3 4 et j'ai 23 8 23 c'est pas beau ça donc en fait le obscurcir faites attention ça marche sur chaque canal le rouge le vert et le bleu c'est pour ça que ça donne ce genre de résultat là ok on va revenir un peu redézoomer et là maintenant on va regarder d'autres modes alors ensuite j'ai le mode produit le mode produit il est pas mal il faut voir ça comme un stabilo c'est à dire que vous continuez à voir le fond mais vous avez la couleur du truc qui est en premier plan qui remplace la couleur initiale du fond mais en gardant quand même la texture du fond et si je alors je vais là on le voit pas forcément en bleu c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu foncé je vais mettre ça je vais stabiloter en orange ok là vous voyez ça ressemble vraiment à du stabilo c'est à dire que là partout est passé stabilo j'ai la couleur du stabilo mais je vois toujours ce qu'il y a au fond donc ça c'est le produit c'est un truc que j'utilise beaucoup produit il est il est assez pratique pour justement garder une texture ou même rajouter une texture sur des fonds c'est des choses que je vais utiliser pas mal ensuite je vais laisser passer densité de couleur plus densité linéaire machin pour l'instant on le verra une autre fois c'est déjà un mode un peu plus avancé couleur plus foncé ça c'est assez simple je vais revenir avec un je vais qui en bleu en bleu comme ça ok et là je vais me mettre en couleur plus foncée oula j'ai pris un c'est pas un bleu que j'ai pris c'est un noir alors on va prendre ici un bleu comme ça et là on va se mettre en couleur plus foncée c'est simple quand la couleur est plus foncée c'est le calque d'en haut qui est pris et quand la couleur est plus sombre comme ici c'est le calque d'en dessous qui est pris d'accord donc je vais je vais déplacer ça pour pour aller voir ailleurs voilà on va se mettre là là où il ya plus de choses foncées là vous voyez bien que là où c'est plus foncé dans le calque du dessous c'est le calque du dessous qui est affiché et quand c'est plus foncé dans le calque du dessus c'est le calque du dessus qui est affiché donc relativement simple ensuite on a d'autres choses ici c'est le module je veux dire qui va plutôt obscurcir l'image le résultat sera plutôt plus foncé là on a le module inverse on a le module éclaircir d'accord donc c'est à peu près la même chose à part que ça marche dans l'autre sens donc si je prends si je prends je vais prendre ici une couleur plus claire donc à faire on va prendre un bleu plus clair un bleu plus clair oui voilà j'ai mon bleu plus clair et je vais passer ce truc là en éclaircir voilà donc là j'éclaircis par contre si je vais dans des zones ici qui sont déjà plus clair voyez que j'éclaircis moins d'accord c'est exactement le même calcul qu'on a fait avec obscurcir donc si vous avez des couleurs résultantes un peu bizarre c'est lié au fait qu'il fait le calcul également sur le rouge le vert et le bleu il garde le plus clair du rouge le plus clair du vert et le plus clair du bleu ok de la même manière on a ici la superposition alors comment faire la différence entre on va dire le produit et la superposition alors une bonne une bonne explication quand je suis en produit imaginez un vous avez un projecteur et vous mettez devant une diapositive ou une feuille de papier calque avec un dessin dessus ou ainsi de suite donc là vous allez projeter l'image sur le mur maintenant si je mets une deuxième diapositive devant la première et ben je vais projeter les deux mais les deux vont se mélanger et ça va devenir de plus en plus sombre et si je rajoute encore une diapositive à la fin j'aurai quelque chose qui est complètement noir donc c'est comme si on avait une source de lumière et on met devant cette source de lumière différentes choses le mode ça c'est le mode produit maintenant le mode superposition imaginez que vous avez plusieurs projecteurs et vous avez le premier projecteur qui projette la première diapositive et le deuxième projecteur qui projette la deuxième diapositive au même endroit à l'endroit où vous projetez vous additionnez les lumières donc en fait ça devient plus clair alors on a toujours ici les textures qui restent mais on est plus clair parce que c'est comme si on avait deux sources de lumière tandis que dans le cas du produit c'est comme si on avait une seule source de lumière et qu'on mette les diapositives par dessus cette source de lumière j'espère que c'était compréhensible il faudra que je vous fasse éventuellement un petit dessin donc je vous ai fait une petite illustration pour comprendre là on est sur le produit donc imaginez une lumière comme ça qui passe à travers une première image d'accord donc là ça retire déjà de la lumière puisque c'est passé à travers l'orange puis ça passe à travers une deuxième image un rond vert d'accord l'image résultante ça va être le carré orange mais le rond vert ici il y a moins de lumière qui passe au niveau du vert donc ça va faire un vert qui est plus foncé ça peut pas faire le même vert c'est pas possible donc ça va faire quelque chose qui va plutôt obscurcir d'accord si je prends le mode superposition lui imaginez une première source de lumière qui passe à travers le carré orange ça fait donc un carré orange et puis ensuite imaginez une deuxième source de lumière qui passe à travers un carré vert là il y a plus de lumière qui arrive puisque là on a l'addition de cette lumière là plus l'addition de cette lumière là donc forcément le rond vert ici il va être plus clair tandis que là on était plus souvent dans une soustraction de lumière donc là le rond vert il va être plus foncé donc voilà la différence entre produit et superposition on retourne sur photoshop et on va regarder un dernier donc qui est le couleur plus clair qui est l'inverse de ce qu'on a vu avant couleur plus foncé donc couleur plus clair donc voyez que là par exemple dans mon titre d'accord quand c'est plus foncé c'est la couleur du titre qui est visible et quand c'est plus clair bien rien n'est visible puisque c'est la couleur du fond qui va être visible donc c'est l'opposé de couleur plus foncé qu'on a vu avant bah écoutez on doit être pas loin de 15 minutes donc on va passer à l'exercice alors petit exercice on va faire un nouveau document quelconque c'est pas très important ok ça on va le remplir édition remplir et on va le remplir en gris 50% ok ensuite on va créer trois calques 1 2 3 le premier on va le remplir en rouge rouge ok donc ça il suffit ici de mettre 255 00 vous êtes en rouge rouge ok celui là on va le remplir édition remplir et on va le remplir en vert donc couleur ici pareil vert primaire donc 0 255 0 ok celui là on va le remplir en bleu édition remplir et on va choisir du bleu primaire donc 0 0 et 255 dans le bleu ok ici je vais vous demander de créer un masque de fusion normalement vous savez le faire on en a parlé ici et dans ce masque de fusion je vais le remplir complètement en noir donc édition remplir noir ok donc là je cache cette partie là et ensuite je vais simplement faire un carré à l'intérieur de ce masque de fusion je vais faire édition remplir en blanc pour montrer une partie donc si vous regardez je vais cacher les différentes choses ici j'ai un gris là j'ai un rouge là j'ai un vert et là j'ai un bleu je vais annuler la sélection elle sert à rien d'accord donc un petit carré gris du rouge du vert du bleu et ce que je vais vous demander c'est de trouver les modes de fusion on va rester sur produit et superposition pour arriver à faire et bien pour arriver à faire ça donc arrêtez la vidéo et puis allez-y essayez de comprendre comment je fais ça facilement arrêtez vraiment la vidéo jouer le jeu parce que vous êtes là pour apprendre c'est parce que comme comme série j'ai des choses beaucoup plus marrantes à regarder si vous voulez mais sur photoshop vous êtes là pour apprendre bon ben on se retrouve pour la correction alors la correction j'ai du vert j'ai du bleu j'ai du rouge j'ai un petit carré gris comment je vais faire un du bleu là comme ça avec un carré plus clair dessus si je veux faire ça il faut que j'ai en gros un projecteur qui projette que du bleu et que j'ai ensuite un projecteur qui me projette ici autre chose donc ça s'éclaircisse là au centre pour avoir ici le bleu avec son propre projecteur on a vu que c'était le mode superposition qui permettait d'avoir son propre projecteur pour un calque donc là je suis en train de projeter avec son propre projecteur du bleu mais je suis aussi en train de projeter du vert avec un autre projecteur ce qui fait ceci en là si je veux revenir au bleu il faut que j'arrête de projeter du vert il faut en gros que je projette du noir pour garder la couleur que j'avais comment je vais arriver à faire du noir avec du vert et du rouge on a vu que lorsqu'on était dans le mode obscurcir et c'est pareil dans le mode produit photoshop va garder pour chaque couleur la valeur la plus faible donc il n'y a pas de bleu dans le vert très bien donc le bleu est à zéro il n'y a pas de bleu dans le rouge très bien donc le bleu est à zéro donc déjà le problème du bleu il est réglé ensuite dans le vert il y a du vert mais si je le mélange avec le rouge le rouge lui il n'a pas de vert du tout donc au niveau du vert ça va être zéro le rouge il a du rouge mais si je le mélange avec le vert le vert il n'a pas de rouge du tout donc photoshop va garder le zéro donc là ici si je me mets en mode produit je retrouve ici mon bleu d'origine pourquoi ? parce que le résultat de ce que je viens de faire là c'est du noir vous voyez là j'ai viré le bleu donc je projette du noir au mur donc je ne projette rien et si je rajoute une projection de bleu j'ai du bleu maintenant ici là j'ai mon noir très bien mais comment je vais faire pour faire apparaître un carré plus clair là dedans d'accord ? qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? il faut qu'au niveau du rouge je dise ben c'est pas du rouge complet qui passe il faut que je laisse passer aussi le carré gris qui est derrière donc en gros que je dise je vais projeter sur le mur du rouge alors on va faire comme ça je vais projeter sur le mur du rouge mais je vais projeter aussi avec son propre projecteur un carré de gris donc ça ici je me remets en je me remets en superposition donc qu'est-ce que j'ai là ? je suis en train de projeter du rouge avec un autre projecteur qui projette un carré de gris les lumières s'additionnent ça vient donc ici plus clair ensuite je dis je vais rajouter là-dessus une diapositive sur le même faisceau de lumière que ce résultat là qui a du vert donc ça, ça fait ça ça fait ça pourquoi ? parce que là où il y avait vert et rouge ça devient noir et là où il y avait vert et gris ben ça devient vert maintenant ce truc là-là je le projette sur le mur et je projette en même temps avec un autre projecteur le bleu et donc à ce moment-là le bleu ben sur le noir il devient bleu puisque le noir c'était pas de lumière le bleu c'était de la lumière et ici le vert clair devient bleu clair parce que vous vous souvenez c'est le mode stabilo là donc c'est comme si je stabilotais tout en bleu je vous ai dit que ça serait pas facile tout le temps donc maintenant il va falloir voir dans quel cas ça va être utile parce que là c'est joli on fait des carrés mais il y a quand même des cas où c'est plus utile d'utiliser un des modes que de l'autre et on fera ça dans un prochain épisode j'espère que ça vous a plu que ça vous a intéressé et on se retrouve plus tard au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501